Bonjour à tous. Alors, comment sont passés les arguments en Java, ou quels sont les effets induits par ces passages d'arguments ? Je rappelle et j'insiste que le passage d'arguments en Java ne se fait que par valeur, il n'y a qu'un seul mécanisme de passage d'arguments en Java, quoi qu'il puisse en être dit un peu partout. Alors, on va d'abord, évidemment, ce qui pose problème, c'est, enfin, pose problème ou qui trouble, ou qui augmente la confusion, c'est le fait que ce passage de par valeur a des effets secondaires différents selon qu'on utilise des types, des arguments, des arguments qui sont des types primitifs, ou des types objets, voilà, c'est ça qui augmente la confusion. Alors, d'abord, on va commencer par le plus ordinaire, le plus simple, qui est le passage d'arguments pour des types primitifs. Donc, imaginons que je me fabrique une fonction f, qui prend un argument, un entier a, et puis qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais simplement afficher un petit message pour dire qu'on a reçu a, f a reçu a, a, voilà, mon petit message. Ensuite, je vais faire une modification de a, après tout, a est une variable, donc je peux la modifier, je vais ajouter un, et puis je vais afficher le résultat, f a modifié a, la valeur de a, qui est, voilà, ok. D'accord ? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire cette fonction ? Je peux l'utiliser à différents endroits, donc je vais, par exemple, dans le programme principal, me déclarer une variable x, qui vaut 12, admettons qu'elle vaille 12, et puis je peux l'utiliser pour appeler, évidemment, la fonction f sur x. Alors, auparavant, je vais simplement peut-être mettre des petits messages aussi, pour indiquer quelle est la valeur de x, x vaut, et puis on va afficher la valeur de x, et puis après f, ça c'est peut-être avant l'appel, avant l'appel, voilà, x vaut la valeur de x, et puis après l'appel, x vaut, voilà, comme ça on verra bien exactement ce qui s'est passé, ce qui a été transmis, quelles sont les choses qui sont modifiées. Donc, il faut peut-être rappeler que le mécanisme est simplement que quand j'appelle f avec x, en fait on n'appelle pas f avec x, on appelle f avec la valeur de x. Donc, on évalue les opérandes, les expressions correspondantes, donc l'expression x, elle vaut la valeur de x à ce moment-là, donc ça vaut 12, et donc en fait je n'appelle pas f avec x, je l'appelle f avec la valeur de x, c'est-à-dire f avec 12. Et ce 12, il va être utilisé pour initialiser la variable a, qui est le paramètre formel de la fonction f, donc ça c'est le paramètre effectif, c'est celui qu'on envoie, et le paramètre formel, c'est ce qu'on reçoit, donc on le reçoit sous le nom a. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée un anti-a, qui va être initialisé à la valeur du paramètre effectif x qui vaut 12, donc a va être initialisé à 12, puis on va travailler sur a. Mais dans ce mécanisme, dans cette explication, on comprend que x et a ne sont pas du tout la même variable. Il se trouve qu'à un instant donné, a est une variable qui a la même valeur que x, ce qui est la construction même de la pelle, mais x et a sont deux variables indépendantes. Donc, si j'exécute, on va pouvoir observer l'indépendance de ces deux variables. Avant l'appel, j'ai bien x qui vaut 12, donc ça c'est tout à fait cohérent. Ensuite, j'appelle le x, donc qu'est-ce que reçoit f ? F a reçu 12. Alors, il faudrait dire qu'en fait, il a reçu 12 dans a. Donc, on modifie a. a qui valait 12 vaut maintenant 13, j'affiche. f a modifié la valeur de a qui est 13. Mais a est bien indépendante de x, puisque quand je reviens, une fois que j'ai terminé une fonction, on revient à l'endroit où on l'avait appelé. On passe à l'instruction suivante. Donc, si on regarde ce qu'il y a dans x, dans x, il y a toujours 12. f a modifié a. a n'est pas x. Donc, x n'a jamais été modifié. Voilà pourquoi on parle d'appel par valeur. On a transmis la valeur. Voilà pourquoi aussi on parle de copie, parce que a est une copie de x au moment de l'appel. Voilà. Alors maintenant, sur les objets, qu'est-ce que ça change ? Et quelle est la différence ? On va se prendre un objet relativement simple, qu'on a déjà rencontré précédemment. Par exemple, on va se construire une fonction qui reçoit une arrêt liste. Vous vous souvenez, les arrêt listes sont des objets collection qui permettent de contenir des objets uniformes en leur type. Donc, c'est des sortes de tableaux dynamiques avec lesquels on va ranger que des entiers, par exemple. C'est le cas de arrêt liste d'integer. Et puis, je peux agrandir, diminuer le nombre d'entiers qui est dans cette liste à un moment donné. C'est une liste, voilà. OK. Donc, je vais essayer de faire un équivalent à ce qui a été fait pour l'entier X tout bête, le type primitif. Cette fois, je vais me construire un objet arrêt liste avec une référence vers cette arrêt liste. Voilà. Donc, je me suis construit une référence LI qui désigne un objet arrêt liste construit. Et puis, évidemment, ça, ça me permet d'appeler la fonction L. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour qu'on puisse illustrer la petite différence ? La différence ? Eh bien, c'est que je vais afficher le contenu de la liste. Alors, c'est là que les choses deviennent, en fait, ambiguës. Avant et après. Peut-être que je peux faire le même genre de message. Avant, l'appel. L, I, voilà. J'affiche L, I. Et puis, après l'appel. Après l'appel. J'affiche L, I. Voilà. Après l'appel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi à l'intérieur de la fonction F ? Eh bien, on va afficher que F a reçu par L. Un peu à la manière de ce qu'on avait fait avec le type primitif précédemment. Et puis, on va modifier cette liste. Donc, par exemple, je vais lui rajouter un élément. Je vais lui rajouter le nom de 666. Pourquoi pas ? Alors, F a reçu L. F a modifié L. Voilà. Et puis, on va pouvoir observer ce qui se passe cette fois. Donc, c'est à peu près similaire. Sauf qu'ici, on ne passe plus par un type primitif. On passe par un type objet. Alors, quand on exécute, ça va faire une sacrée différence. Il y a un effet secondaire. C'est que, autant pour l'anti-X, on constate bien que l'anti-X n'a jamais été modifié par la fonction F. Puisque ça n'est jamais X qui est transmis, mais c'est une copie de X. C'est-à-dire que la fonction F travaille sur une copie de X. Donc, on peut se dire la même chose sur la fonction F pour la RListe. On se dit que la fonction F travaille sur une copie de la RListe. Mais non. Ça, c'est parce qu'on utilise un abus de langage. Il faut se rappeler que L, où L, I ne sont pas des RListes. L et L, I sont simplement des références vers des RListes. Donc, la question légitime, celle qu'on doit se poser, c'est, oh, d'accord, mais L, I et L désignent quel RListe ? Il se trouve que lorsqu'on a construit l'initialisation du paramètre L avec L, I, on a fait en sorte que L désigne, qui est une référence, qui désigne le même objet que L, I. Et donc, évidemment, ce qui change les choses, c'est que quand je modifie l'objet pointé par L dans la fonction F, évidemment, comme c'est le même objet que ce qui est pointé par L, I, la modification va être visible. Donc, c'est ce que je vois. Avant l'appel, ma liste est vide. F a reçu une liste vide. F a modifié la liste. Très bien, 666. Mais après l'appel, on constate aussi que la liste contient 666. Et on se dit, ce n'est pas symétrique par rapport à petit primitif, puisqu'on a modifié la liste. Oui, mais on n'a pas modifié la liste parce qu'on l'a passée en argument. Donc, il n'y a pas de passage différent. C'est qu'on a bien utilisé une copie, la copie d'un... la copie de la référence d'un objet. Et comme ces deux références désignaient le même objet, si on modifie l'objet d'un côté, c'est visible. La modification est évidemment visible de l'autre côté. Donc, voilà pourquoi parfois on dit que c'est un passage par référence, mais ça n'en est pas un. C'est ça, très important. L et LI ne sont pas du tout la même référence. Elles désignent le même objet, mais ce sont bien deux références différentes. Voilà. Donc ça, c'est très important.